Nous allons voir maintenant les espaces de travail. Photoshop pour la version CC 2017 et les quelques dernières versions précédentes sont livrés avec des espaces de travail préconfigurés qu'on peut voir ici. Les indispensables, 3D, graphique et web, photographie, peinture, etc. Ce qui est intéressant de faire, c'est de créer nos propres espaces de travail de façon à travailler avec essence et rapidité. Et les derniers panneaux de Tony Kuiper étant modulaires, c'est très très pratique justement pour créer des espaces de travail totalement personnalisés. Alors je vous propose maintenant de créer un espace de travail exemple de façon à vous donner une idée de départ pour créer le vôtre. Alors tout d'abord, on va ouvrir les modules Tony Kuiper, comme nous l'avons vu déjà dans les vidéos précédentes. Je le refais de façon à ce que ça puisse rafraîchir la mémoire. Donc on va utiliser le Ticket Rapid Mask 2. Nous allons utiliser aussi Ticket Control. Voilà, alors il s'ouvre automatiquement ici parce qu'il était déjà bien sûr ouvert. Donc Photoshop se souvenant de là où je l'avais passé, il s'est réinstallé directement dans cette zone. Et Ticket Action. Voilà. Donc maintenant on peut avoir les panneaux modules de cette manière. Et si je souhaite les installer dans les barres, nous allons les glisser et déposer comme ceci. On va prendre, donc par la petite étiquette en haut, on va les glisser ici. Et dès qu'on a la barre magnétique bleue, on relâche. Et ça s'installe automatiquement. Le Rapid Mask 2, j'aime bien le mettre en bas. Et les actions, je les mets à côté, en haut, ici. Voilà. Après, on peut aussi intervertir les panneaux, comme ceci. Pour les mettre dans l'ordre que l'on veut. Alors les outils, c'est pareil, tout à l'heure je ne l'ai pas dit. Mais les outils étant à gauche par défaut dans Photoshop, on peut tout à fait, en cliquant et en maintenant le clic, les déplacer, les ramener à droite. Moi, personnellement, je suis droitier, je préfère avoir tout sous la main à droite. Comme ça, je travaille sur l'image, je passe à droite, je clique, je reviens, je fais mes sélections de masques, je reviens, et ainsi de suite. Donc, voilà pour l'installation des modules. Ce que j'aime bien faire aussi, et de façon à surveiller le travail des masques ici, c'est de prendre le panneau des couches et de le ramener en dessous. Comme ceci. Comme ça, ça me permet d'avoir les calques d'un côté qui vont s'afficher, les couches, ici en dessous, et de voir en fait le travail des automatismes codés par Tony Kuiper. Ce que j'aime bien avoir aussi, c'est l'historique. Voilà. Et l'historique, je vais le placer ici. Voilà. Comme ça, ça me permet de revenir en arrière et de voir ce qui se passe. Et je vais mettre aussi ici, alors les réglages, on n'en a pas besoin parce que j'ai tout ce qu'il faut avec le panneau de Tony. Alors si je veux enlever un panneau, je vais aller sur le petit icône à droite et chercher fermer, tout simplement fermer, pas fermer le groupe d'onglet. Ok, je ferme. Ça m'en ferme un seul. Si je clique sur fermer le groupe d'onglet, ça va me fermer tout l'ensemble ici. D'ailleurs, je peux fermer ma bibliothèque aussi. Voilà. Et je vais installer les propriétés. Voilà. Et les propriétés, je vais les mettre ici. Avant, information. Voilà. Donc, voilà à peu près un espace de travail sympa que je trouve pour moi, travailler. A vous de voir s'il vous intéresse, vous pouvez faire de même, bien évidemment. Alors je vous propose maintenant de sauvegarder cet espace de travail. Donc on va cliquer sur le petit icono à droite. On va cliquer sur nouvel espace de travail. Et je vais l'appeler démo, vidéo. Et on va cliquer sur enregistrer. Voilà, on peut même assigner un raccourci clavier, le mettre dans la barre de menu, etc. Et ici, maintenant, vous avez démo, vidéo. Alors, jetons un petit coup d'œil en pratique. Qu'est-ce que ça donne ? Je vais vous voir une image exemple, totalement banale. Voilà. Donc ici, j'ai bien mes couches qui apparaissent. Mon historique aussi. Mes calques sont bien rangées. Et ici, si je mets par exemple une courbe de réglage qui automatiquement s'installe avec le masque blanc. Je vais voir donc mon masque ici, sous forme de couche. Et je peux ajuster mon réglage, comme ceci. Impeccable. J'efface. Je vais mettre un calque de niveau. Donc tout réagit très bien. Voilà, tout est en place. Pas de soucis. Je peux retourner dans mon historique. Parfait. Alors, peut-être un petit détail que je pourrais rajouter. Si vous souhaitez gagner de la place quand vous êtes en mode mobile, par exemple sur portable, vous pouvez aussi cliquer sur la petite icône ici pour rétrécir sous forme de barre. Voilà. Ce qui fait que, sous forme miniature, vous pouvez juste cliquer sur les panneaux qui vous intéressent. Et les rétracter pour gagner de la place. Surtout sur ordinateur portable, c'est très très pratique. J'espère que cet espace de travail va vous inspirer. Et je vous souhaite bon courage pour créer le vôtre. Surtout sur ordinateur portable, c'est très pratique.